Et bien bonjour à tous on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Sincero Remake C'est parti on va enfin s'emparer du trône de comment il s'appelle ce jeu à con déjà le truc de la poussière je sais plus Poussière quelque chose en tout cas Attendez il me faut ce bon vieil Ico là sinon je vais péter un câble Je ne prends plus je ne connais plus la voiture je commence à comprendre les riches tu vois qui prennent leur jet privé pour 5 minutes Là depuis que j'ai connu l'Ico dans Sincero même plus je roule même plus je marche c'est même pas la peine on tape une ligne droite comme ça Oula hop 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 attends il faudrait quand même que mon Ico reste en vie quoi Voilà let's go Bon du coup ça veut dire qu'après cette quête normalement c'est bouclé avec Eli Apparemment on a bouclé avec Kev on a bouclé avec Nina Après bah c'est quoi il reste à faire les petits trucs d'entreprise là il y a une entreprise à maxer encore On va faire la plus simple c'est à dire l'incubateur je pense Et puis on finit le jeu quoi Incroyable On va y arriver enfin J'hésite à ramener d'ailleurs le ramener au micromania pour me prendre ensuite sous le hacker 2 Qui est une sorte de persona 5 En tout cas ça se passe dans le même univers Peut-être que je vous le ferai en let's play aussi Mais il va savoir peut-être qu'à l'heure où je vous parle Enfin à l'heure à laquelle cette vidéo est postée Vous avez déjà le premier pied de sous le hacker 2 Ce qui serait pas totalement impossible Yo, vous construisiez cette vidéo ? C'est comme si vous créé la fort de mes enfants C'est quoi ? Je me souviens ici pour défendre notre maison Gwendolyn Firebird veut nous défendre à notre cœur Elle peut détruire tout ce que nous avons construit Mais je vais encore défendre elle Wait, quoi ? Gwenn's trying to break your fort ? Aye, elle est une menace de la haute Pas cool ? Comment je peux aider ? Huzzah ! Nos bards ont rejoint notre side All hail DJ... Euh... Koviticus ! Hail Koviticus ! Now, go forth and mad our defenses Putain mais c'est Kevin qui a le costume le plus stylé genre ? Sandy Kraken ! I call thee out ! I claim Castle Kraken in the name of House Phoenix What ? Gwendolyn fears to do it herself ? She is busy assaulting Fort Thunderpump And has entrusted me to bring you to heel She's going for the crown today ? Ah, I shouldn't say that ! Deal with these P.I.s quickly We must get to the crown before her ! Better you than me ! J'ai voulu regarder si j'avais pas genre t'sais une meilleure arme depuis le temps mais non c'est... C'est le gourdin ! Le gourdin reste la meilleure arme de ce jeu là ! How dare you face ! Phoenix ! Phoenix ! Oh ! Ah ! Ah ! Death ! This is a release from pain ! Oh ! Is-ce qu'on se rend compte quand même qu'on est dans un jeu de gang ? Alors ça je l'ai déjà dit mais que la suite de quêtes qui ressemble le plus, enfin qui aurait pu ressembler le plus à un truc de gang, c'est-à-dire à une confrontation de gang, c'est ces missions de grandeur nature en fait, ces missions de jeu de rôle. Ils auraient remplacé ces missions de jeu de rôle à la con par des vrais affrontements de territoire gang contre gang. Déjà on se serait un peu plus rapproché d'un jeu de gangsters tu vois. Et puis ils auraient pu ne pas abandonner cette idée de jeu de rôle mais bon il aurait fallu lui donner une autre raison que simplement Eli a envie de s'amuser tu vois. Genre faire qu'il y a un véritable enjeu dans le truc je sais pas. En fait ça aurait pu être vraiment de vrais gangsters tu vois ça aurait pu être que des gangsters qui participent à ce jeu. Et qu'en fait c'est leur couverture, tu sais c'est leur, en fait c'est leur guerre de gang mais sous couverture tu vois ils font genre que c'est un jeu de rôle. Et en fait ils se tuent vraiment tu vois. Et du coup quand les flics ils passent ils font genre ah ah univictus euh je vais capturer ton ron de poussière. Tu vois ça aurait pu être marrant comme ça tu vois. Mais non on est vraiment en train de jouer à un véritable jeu de rôle grandeur nature. Sans aucun intérêt dans notre gang mais bon écoute. Que veux-tu ? En fait trouver des idées je pense que c'est trop compliqué tu vois genre prendre une journée, se réunir autour d'une table et se dire comment on peut respecter une licence, rendre le truc intéressant. Parce que je viens d'avoir cette idée là comme ça en 5 secondes tu vois juste à réfléchir comment tu aurais pu intégrer ce truc là. Et le rendre intéressant et cohérent avec une licence de gangsters tu vois. Non seulement ça aurait été cohérent avec euh bah le concept du jeu qui est de faire son gang et de confronter d'autres gangs. Mais en plus du coup tu gardes le coté what the fuck grandeur nature et tu justifie que des gangs partissent pas ça tu vois. Qu'est ce qu'il fout là lui ? Oh la 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 visée elle est mais putain elle me rend dingue cette visée hein. Il est mort ou pas ? Ouais il est mort c'est bon. Mais attends c'est mon château ou c'est le château des ennemis là ils sont mieux placés que nous c'est quoi ce bordel ? Oh ils sont en train de défoncer le château en plus j'ai plus trop de PV là pour faire vite. Mais Ali ils servent à rien frère regarde ils observent ce qu'il se passe. Tu dégages il y en a encore 3. Oh je pense que je vais pas arriver à temps je sais même pas comment on se déplace dans ce fort là. Ouais c'est par ici vite 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 vite. Mais aidez moi les gars là faites un truc je sais pas. Dégage 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 ok. Vite avant que le fort soit détruit vite vite vite. Non j'aurai pas le temps. Je vais me retaper à mission à 0 je vais devenir fou. Ouais c'est mort là. Putain de merde. Ah je suis heureux j'ai la banane sur le visage. Et voilà allez on se retape le discours en plus. Ah mais tout genre Kevin il est même pas euh... Il a même pas pris son costume. Oh là là mais putain quel enfer. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous me faites ça frère ? Mettez des putains de checkpoints dans vos missions genre. Je peux pas skipper ça regarde je peux pas skipper. Je peux pas skipper ce dialogue de merde. Qui a envie de se retaper ce dialogue à la con deux fois genre. Mettez le checkpoint au moins après ça. Eh euh... Coviticus ! Regarde il y a littéralement une transition au noir. Il y a un chargement. Il y a un chargement. Tu pouvais pas mettre le checkpoint après genre ? Va comprendre. Va comprendre comment ils te font les jeux aujourd'hui. Ça m'étonnerait même pas que les jeux soient faits par des... Des IA tu sais des ordinateurs en mode procédural. Ce qui expliquerait pourquoi t'as l'impression quand tu joues à un jeu récent qu'il a jamais été testé en fait. Parce qu'en soi quand tu crées ton jeu. Pendant que tu le crées t'es quasiment obligé de le tester. Pendant que tu le fabriques tu vois. Moi la seule explication pour que tu laisses des trucs comme ça c'est que... Tu laisses un ordinateur faire à ta place en fait. Après l'autre solution c'est que t'en es vraiment rien à foutre de ton jeu quoi. Genre tu t'en branles. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Ah oui d'accord. Et avec la dernière respiration. Notre héros est en train. ... ... ... Thou have shown us thy hand! Il faut relancer. Je pense que c'est mieux. C'est parti ! Ah d'accord, ils spawnent vraiment comme ça quoi. Il y a une époque tu sais, ils t'aurais fait des petites cinématiques, enfin des petites animations de perso pour te montrer comment ils ont escaladé la muraille ou quoi. Non là ils ont rien à foutre, boum ça spawn comme ça au mieux de ne pas. Je me rappelle aussi qu'il y avait une histoire avec le codex là qu'on avait volé. Et que je m'attendais à ce que ça fasse un twist, un truc, tu sais genre qu'il ait une véritable importance ce codex. Au final rien du tout quoi. Bon ce sera peut-être, ah si 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 ça va avoir un lien avec la soirée là, la fameuse after là qui va mal finir. Parce qu'il y a l'historien là, il va venir nous faire une offre et ça va partir en coulis à partir de là. Quatre kilomètres ? Pourquoi ? Ah merci. Oh merci d'avoir pensé à moi. Il faut faire ça tout le temps hein. Il faut toujours faire des ellipses les gars. Là c'était quatre kilomètres trois, c'était vraiment abusé. Mais même pour deux kilomètres tu fais une ellipse, tu fais gagner du temps à ton joueur. Fort Thunderpump a fallé. La siege est terminée. Surrender ton crown, Dust King. Non, pas de manière. Tu as perdues les dégâts dans le temps. C'est parti, Carl. Tu sais que j'ai fait plus que j'ai fait des dégâts. Dois-je besoin d'avoir un check-être ? Ah, c'est votre problème maintenant, Gwendolyne Firebird. Oh, God damnit. Armies of the Phoenix, about face ! Smite that hellbeast et leur sandworm, too ! Ok, là ça dépasse un peu le cadre du jeu, j'ai l'impression. Ah, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Ah, c'est parti, c'est parti ! Putain. Tellement pas fun, frère. Ah, mais même en butant le pilote, ça suffit pas, il faut les écraser. Oh, attends. Faut que je prenne un peu de vitesse, là. Ah, mais si, il me suit comme ça. Voilà, ça, c'est assez ok. Ok. C'est parti. C'est une bonne édition de House Taiphorn l'année dernière. C'est parti ! La gate de Bones rentre vers le roi puissant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On apprécie votre truc tout le temps. Je n'en ai pas. La ballista est cassée. Mais je peux le fixer si vous gardez la feuille de moi. Nous allons vous arrêter. C'est dangereux de rester ici trop longtemps. Ne me détruisent. C'est parti pour moi. Oh ça me saoule. Je vais prendre le Gourdin là. Au moins je suis sûr de ne pas rater. Et avec le dernier coup, notre héros est mort. Nous ne sommes pas envers. J'ai besoin de plus de temps. confirmé de plus de temps. J'ai perdu le Gourdin. J'ai perdu les oignages ! Je vais prendre le Gourdin. Je ne peux pas s'abattir. Je vais pas s'abattir. Je ne suis pas s'abattir. J'ai perdu à la tête. J'ai perdu le Gourdin. J'ai perdu le Gourdin. J'ai perdu la tête ! J'ai perdu le Gourdin. J'ai perdu de surplus. Et tu dis quand même qu'ils ont fait une immense suite de quêtes où tu peux même pas utiliser genre 10% de ton gameplay habituel quoi. Genre j'ai pas mes vraies armes, j'ai pas mes compétences, j'ai rien genre. J'ai des petits guns nerfs de merde. Et même là comme j'en avais déjà parlé avant, ils ont même pas pensé à faire des armes fun genre. On est dans un jeu, tout est possible. Et c'est vrai à tellement de niveaux, c'est vrai du fait qu'on est dans un jeu, Sincero c'est un jeu. Et là on est dans un jeu, dans un jeu, et même là y'a rien, y'a pas d'armes fun genre. C'est pas très rapide, Naves. Elle est juste en train de passer le chemin de l'arrivée ? C'est pas mal. Les récoltes de l'arrivée sont contre les règles. Les récoltes de l'arrivée sont contre les règles. Dans un jeu de rôle hein, elle a un milliard d'HP la neuf. Je peux lui... Non je peux pas lui faire d'exécution sur un boss hein. Le gameplay hein. C'était sûr qu'elle avait pas... Ouais j'étais sûr. C'était évident ça. Bon il faut peut-être lui mettre une vraie tatane dans la gueule hein pour qu'elle... Pour qu'elle comprenne. Bon est-ce qu'on va jouer son loup et règles pendant mille ans ou on va comprendre qu'il faut lui casser la gueule là vraiment genre. C'est pas mal. Hide et seek ! C'est pas mal. Un truc ! Un truc ! C'est pas toi, Gwen ! C'est quoi que l'on a pris à l'envée par-érente, la bouteille-etre-midi-midi-midi-midi-midi-midi-midi-midi-midi-midi-midi-midi-midi-midi-midi-midi-midi-midi-midi-midi-midi-midi-midi-midi. C'est comme ça que j'étais là-bas ? Tu m'as fait tellement fou ! Jésus, je n'ai jamais pensé de te perdre. Si le crown signifie tellement à toi, prends ça ! Ne pas m'étonner pas. Tu m'as gagné cette fois. Je vais prendre ce crown de toi la prochaine année. La victoire est moi ! Et avec le dernier breath, notre héros mourra ! Qu'est-ce qu'il fout dans une station essence le mec ? A min-maxing knave ? Never ! Das ! Ichan-lo ! Comme au début, c'était génial, mais ça commence à me faire rire, tellement ils poussent la blague trop loin. Ils ont jamais voulu s'arrêter. Ca y est ? η Le roi est mort. Long live me. Move. Donc... Vous allez acheter quelque chose? Une chocoleuse de la chocoleuse et une paquette de beef jerky. Allez, on n'a plus à entendre parler de cette merde. Tac, 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 on gagne des thunes. J'ai assez pour ouvrir un autre commerce d'ailleurs. Mais je pense que ce ne sera pas nécessaire. Débloquer le trône des poussiéreux, ok. Là, on a eu un vrai trône. Par contre, ce qu'on a débloqué, c'est un vrai trône. Alors que là, c'était des... Des paquets de canettes disposées les uns sur les autres. D'ailleurs, c'est vrai que c'est bizarre. Tout le monde recherche le trône. Ils se sont cassé le cul. Ils ont créé des forts immenses, les gars. Je ne sais même pas comment ils ont le droit de faire ça. Le trône, c'est de la merde. On va comprendre. C'est dans une station essence. Ils n'ont plus voulu faire d'efforts, là. Alors, mission. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ouais, il y a deux, là. Ok. Donc, pour ça, il nous fallait l'entreprise illégale. Et... Alors, c'est marrant, d'ailleurs, qu'on parle d'entreprise illégale puisque l'autre, c'est un incubateur. Il n'y a rien d'illégal, à ma foi. Alors, entreprise. Imagine, je fais toutes les activités d'entreprise et ils ne considèrent pas ça comme une entreprise illégale et j'ai fait tout ça pour rien. Je deviens fou. Alpha test. On va aller là. Est-ce qu'il y a d'autres tests? Non, il faut faire le premier d'abord, je pense. Je suis à combien de... De kilomètres, quatre? Ouais, c'est de l'abus. Là, c'est de l'abus. Je n'ai même pas mon hélico. On va se taper au QG d'abord. Voilà. Donc, on a quatre alpha tests à faire. Ensuite, l'entreprise illégale, elle est validée. On a deux missions. Bon, je ne pense pas que ce soit les dernières missions. Forcément, l'after, ça va être... On va reprendre à la séquence qu'on avait vue au début, là, quand les Synths sont dans la merde. Et je pense que ça risque quand même de nous relancer sur un acte supplémentaire, quoi. J'suis, c'est juste un milkshake, all right? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. C'est pas dit hein, peut-être qu'on va s'amuser sur les... Ah ! Montre sur le hoverboard ! Ouais ça peut être marrant les alpha tests en vrai ! Maintenant qu'est-ce qu'il faut ? Pouvez-vous le tourner ? Non, rien. Regarde. Maintenant, essayez. Euh... C'est bougé, mais pas de façon dont je veux. Attends un moment. Quel a** avertir les contrôles de nouveau. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et que si tu n'achètes jamais l'entreprise illégale d'incubateur, tu ne débloqueras jamais ce truc, tu ne joueras jamais avec l'overboard. Par contre c'est super long de péter une voiture avec ça. C'est quoi ce taxi immortel là ? Et meurt ! Voilà ! Je vais à la boîte. Tu veux dire dans le bâtiment de Marshall ? C'est le bâtiment ? Qu'est-ce que c'est le point de débloquement de Marshall si ils ne connaissent pas qu'on a pris ? C'est pas comme c'est le bâtiment de débloquement. Je sens vraiment comme je suis dans le futur. Vous êtes surpris de combien de temps cette technologie est. Oh oui ? Marshall's toy division a été élevé en 1989. Marshall a une division de toy ? Il y a des enfants. Il y a des enfants, donc ils ont pris le marché. Il a presque la société de débloquement. Ils ne font pas des toys après ça. Pour Ascas. Tout il y a toujours voulait de faire des toys. Comment ça se sent ? Ah, c'est brouillé. Mais je suis en train de l'être. Attention à la trafic. Je regarde. Quoi ? Qu'est-ce que nous appelons cette chose ? C'est une plateforme de repulsor. C'est terrible. Nous n'avons pas encore une équipe de marque. C'est difficile. C'est difficile de les détruire en fonçant dedans. Ah non, c'était un coup de chance, d'accord. Tout le monde appartient à la CFO. Ok. J'ai eu mon fun. Je vais sortir. Putain, j'espère que tous les Alpha Tests ne vont pas être aussi longs que ça. Et qu'ils vont être marrants aussi. Genre, c'est dur de faire un truc marrant. Genre, avec un Overboard, tu me fais faire écraser 8 voitures. Genre. Pitié, quoi. Genre, tu sais, ça commence bien. Et après, tu sens qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils sont juste en mode bon, la mission, elle doit faire perdre du temps aux joueurs. Alors, on a mis une compétence sur l'Overboard. Genre, il y a vraiment un truc à faire. C'est que tu sautes et tu peux écraser. Et ben, on va lui faire écraser 8 caisses. Voilà. C'est tout ce qu'on a à faire. Bande de trous de balles. Bon, ça y est, je ne suis pas parti assez loin là. Ah, merci. Allez, Alpha Tests terminé. Et du coup, on a l'Overboard dans le garage. Ils auraient pu faire des putains de trucs avec l'Overboard. Mais c'est juste vraiment une planche qui vise, quoi. Ah, quoi ? Attends. C'est quoi, je débloquais une nouvelle mission par rapport à ça ? Non, j'ai pas eu le temps de les écouter. Bon, je suppose que c'est d'autres Alpha Tests. Où est-ce que ça va pop ? Alpha Tests, Alpha Tests. Il y en a un qui est là. Ouais, on est obligé de les faire dans l'ordre, en fait. Ok. Bon, bah du coup, on fera ça plutôt lors du prochain épisode. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie sur celui-ci. Et on se retrouve très vite pour la suite. Ciao !